Partons maintenant à la découverte des pipes Bouchnac en Tunisie, des pipes fabriquées par Anis Bouchnac, qui a hérité le savoir-faire et la passion de ses parents. Seul pipier dans le pays, l'homme de 37 ans, rêve de passer le témoin à la jeune génération, comme nous le relate Mohamedou Mfa. C'est dans cet atelier installé dans une ruelle de tabarca en Tunisie que sont fabriquées les pipes Bouchnac. Ces pipes, qui ont acquis une notoriété dans la communauté des fumeurs, sont le résultat d'un travail cinquantenaire. Chez les Bouchnac, en effet, la passion pour la fabrication des pipes s'est transmise sur trois générations. En 2012, j'ai décidé de relancer. Et puis, j'ai trouvé de la facilité à relancer le produit, sachant que mon grand-père avait bien travaillé à faire connaître les pipes Bouchnac dans le monde. Son travail commence par choisir un morceau de bois de bruyère séchant depuis parfois 20 ans dans l'atelier. La bruyère est appréciée par les connaisseurs pour sa résistance à la chaleur et pour son goût neutre qui permet de bien savourer les arômes du tabac. Penché sur sa machine centenaire, Anis Bouchnac transforme méthodiquement ce bois tapissant le nord de la Tunisie, un savoir-faire unique ramené d'Europe il y a un demi-siècle par son grand-père. Alors, bienvenue dans ma caverne d'Ali Baba. Voilà nos beaux broussins qui viennent de nos forêts. Alors, ils arrivent ici et ensuite, ils sont découpés en ébauchant, comme ça. Ensuite, on les fait cuire pendant 12 heures et on met à sécher pendant 20 ans. Alors, on fait sécher pendant 20 ans pour avoir un meilleur goût, pour avoir des pipis beaucoup plus légères. Et au final, on a un résultat, comme ça. Une belle petite Bouchnac. Anis, qui vivait en France depuis ses 10 ans et travaillait dans la restauration, n'avait jamais imaginé prendre la relève. Après la mort de son grand-père et de son père, il revient en Tunisie et décide de relancer l'atelier. Seul pipi en Tunisie, il espère perpétuer son travail. Aucun regret, je suis très fier de perpétuer ce travail, le travail de mes aïeux. Et je suis très fier d'être le seul, ici, en Tunisie, à faire ce travail. Et c'est aussi une forte responsabilité pour moi parce que je dois faire en sorte que ça ne disparaisse pas. Je dois aussi passer le flambeau aux petits jeunes qui sont là avec moi et à qui j'apprends le métier. Au client des débuts, fumeur intellectuel, avocat, médecin ou gens du monde politique a succédé une clientèle de collectionneurs et de diplomates qui cherchent quelque chose d'original, selon Anis. Il se dit même débordé par les commandes de cette clientèle qui ne cesse d'augmenter. qui ne cesse d'augmenter.